Musique Dans le monde de la cosmétique bio, une nouvelle marque est née. L'initiative est de Violaine Faye, elle a sobrement nommé du nom du miel et du lait, symbolique d'abondance et de bien-être dans la culture du pays des mille collines. Matai Buki, c'est une marque de beauté qui s'inscrit dans le mouvement de la beauté clean, c'est-à-dire que les produits sont des produits sains pour la peau, mais c'est aussi des produits qui doivent être sains pour l'environnement. Une marque, c'est bien. Une marque éco-responsable, c'est bien mieux, n'est-ce pas ? Des procédés de culture, d'extraction, au processus d'emballage, le soin doit être irréprochable. Les huiles sont pressées à partir de fruits ou de noix qui sont issues de l'agriculture biologique, même si nous n'avons pas encore la certification bio. Les huiles sont produites, pressées, extraites grâce à la méthode de pression à froid, qui permet à la fois d'avoir des huiles d'une grande qualité, mais qui est aussi très peu consommatrice d'énergie. On a privilégié les flacons en verre, qui est donc une matière recyclable, et les étiquettes sont imprimées avec de l'encre biosourcée. Violem, dites-nous, quel est votre parcours ? Quelle est la raison de votre amour des huiles végétales ? J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'infirmière, et très vite je me suis intéressée aux médecines dites alternatives, à la médecine chinoise, à Youverdik, qui intègre beaucoup les massages, les huiles, les huiles essentielles, et je me suis passionnée pour ça très rapidement. Ensuite, j'ai beaucoup moi-même utilisé ces huiles avec les patients, dans le cadre des soins, mais aussi dans ma routine personnelle pour le visage, pour le soin des cheveux. Beaucoup de mes copines, cousines, soeurs, étaient aussi dans cette mouvance-là. Il faut dire aussi qu'avec le retour aux cheveux naturels, je pense que ça a beaucoup contribué au retour de ces huiles, aux huiles végétales en général. Et puis arrivé au Rwanda, des années après, parce qu'entre le moment où j'étais infirmière et la création de ma Taibuki, il s'est passé une vingtaine d'années. Je fabriquais mes cosmétiques dans ma cuisine et je me questionnais sur la disponibilité d'huile végétale au Rwanda, alors que tous nos voisins en produisaient. Le Kenya a été réputé pour sa production d'huile de macadamia ou d'huile de coco. Alors évidemment au Rwanda, on n'a pas la mer, donc on n'a pas ce type de plantes disponibles. Mais en cherchant un peu, je me suis rendue compte qu'effectivement, on produisait des huiles végétales au Rwanda. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans ce projet. Vous avez d'abord été infirmière et travaillé à l'international. J'ai travaillé 17 ans dans le secteur de la santé publique, comme infirmière d'abord, et puis après comme infirmière pour Médecins sans frontières dans plusieurs pays. Et puis ensuite, j'ai plutôt travaillé du côté des bureaux comme épidémiologiste sur la surveillance des maladies infectieuses et tropicales. Les huiles végétales au service du soin pour la peau, au point de créer une marque, c'est un rêve de jeune fille fort intéressée par le soin du corps, et ce, depuis bien longtemps. D'abord par intérêt personnel, et puis aussi vis-à-vis des patients. Je m'intéressais à tout ça. En parallèle, j'avais des discussions souvent passionnées avec ma soeur, avec ma mère, avec mes copines, sur les soins qu'on utilisait pour le soin des cheveux, de la peau. Mata Ibuki est donc née bien plus tard. La création de Mata Ibuki est-elle l'aboutissement d'un parcours du combattant ? Un parcours du combattant, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Ce n'est jamais facile, je pense, de monter un projet, mais j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes à Kigali. Les producteurs avec qui je collabore, avec qui je travaille, sont des spécialistes de leur secteur, ont une grande expertise dans la production des huiles végétales. Et je suis ravie de travailler avec eux, puisque pour le moment, les huiles sont exclusivement produites au Rwanda. Le travail en petite quantité, voire à la demande, fait de Mata Ibuki, une marque qui garantit des produits de grande qualité. Ce sont trois huiles qui sont pressées à froid. Le fait de travailler aussi avec des petits producteurs, dit des petits producteurs, ça permet aussi d'avoir des huiles qui sont pressées à la demande, sur commande. Donc au moment où elles arrivent, où elles sont conditionnées, elles sont fraîches, elles viennent d'être pressées. Elles n'ont pas été stockées pendant des jours, voire des mois, comme certaines grosses productions dans des entrepôts. Donc ça garantit à ces huiles, à la fois le procédé de fabrication, la méthode d'extraction, le procédé de fabrication, et le fait qu'elles soient produites rapidement avant leur conditionnement, garantit vraiment des huiles d'une grande qualité. Il n'y a pas que des produits sous forme d'huile pour la peau, mais ce sont tout autant des savons très doux. Alors oui, il y a aussi des savons. Mata Ibuki, c'est une marque inspirée de l'Afrique de l'Est. Les huiles sont toutes produites au Rwanda, mais les savons sont formulés à partir d'huile du Rwanda, mais pas que. Il y a aussi de l'huile de macadamia, par exemple, qui est produite au Kenya. Et la base de tous nos savons, ce sont des savons faits à la main, sur gras. C'est-à-dire qu'ils sont très doux pour la peau, parce que très riches en glycérine végétale. La base, la touche de tous nos savons, c'est l'utilisation du beurre de karité Nilotika, qui est un beurre, qui est une espèce de karité, que l'on retrouve dans le nord de l'Ouganda et dans le sud du Sud-Soudan exclusivement. C'est notre karité en Afrique de l'Est. Ce sont donc des savons fabriqués de manière artisanale, et qui sont produits en petites quantités, et qui sont très doux et enrichis avec toutes ces huiles dont je viens de vous parler. Les emballages sont tout autant minimalistes que soucieux de l'environnement. Surtout pas de plastique, le pays des mille collines le proscrit. Les emballages ne sont pas en plastique, ils sont en sac, en papier craft recyclé. Il n'y a pas de boîte, nos huiles ne sont pas conditionnées dans des boîtes. Les savons possèdent un petit bandeau, mais c'est relativement minimaliste comme emballage, justement pour diminuer aussi notre impact au niveau du papier, tout simplement. Ah, ce pays des mille collines et l'amour de ses enfants. Et ce n'est pas vous, Violaine, qui dirait le contraire. Votre travail est fortement imprégné du Rwanda, dont vous êtes une des ambassadrices. Oui, en background, il y a forcément le Rwanda qui est central dans le projet. J'ai un amour inconditionnel pour ce pays. Quelque chose un peu difficile à expliquer comme ça, mais je pense que c'est charnel, c'est viscéral, c'est en moi. Et pour moi, c'est une manière aussi de rester connecté avec le Rwanda, de pouvoir promouvoir une expertise, un savoir-faire, et de pouvoir en parler en France, en Europe, en dehors du pays, parce que c'est un pays qui gagne à être connu, qui gagne à être visité. Et l'une des meilleures symboliques du pays, c'est son lait et son miel. Oui, Mata Ibuki, ça fait référence, donc Mata Ibuki en Kinyarwanda, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire le lait et le miel. Le lait et le miel est considéré dans la culture rwandaise comme la nourriture des dieux. On retrouve notamment cette expression dans un vœu, les vœux qu'on se souhaite à la bonne année. Je n'oserais pas me lancer en Kinyarwanda, mais en français, ça dirait qu'on se souhaite une année fête de lait et de miel. Donc, ça fait référence au paradis, à la joie. Et puis, on retrouve aussi cette référence dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est le pays du lait et du miel, c'est la terre promise. Donc, Mata Ibuki, c'est en quelque sorte le retour à ma terre promise. Voilà, c'est un peu tout ça, Mata Ibuki. Et c'est signé Violaine Fay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada